On est heureux et très fiers de ce triplé qui n'était pas vraiment programmé en début de saison. Non, on était, je dirais, le troisième, quatrième budget. On n'était peut-être pas les meilleurs joueurs individuellement sur le papier, mais on avait la meilleure équipe et c'est vrai qu'on a été une équipe qui, dès le départ, a fait confiance aux joueurs, on n'a pas fait de changement, on a essayé de s'améliorer, Momo est venu parce qu'il y avait une petite faiblesse au niveau des intérieurs suisses. On a voulu éviter le traumatisme de la blessure de Travis en demi-finale l'année passée de Winson qui s'est très, très bien marié à l'équipe, qui n'a pas tiré, qui a compris son rôle. Quand il a dû jouer, il était présent, il nous a aidés. On ne cherche pas des stars, mais on cherche des victoires en équipe. C'est quoi la clé, selon vous, de cette saison quasi parfaite ? Je vais résumer, Fribourg et Pétard. Qu'est-ce qu'il apporte Pétard à cette équipe ? Alors, je pense qu'il cherche toujours à s'améliorer. C'est un petit peu aussi notre but dans le comité. On n'a pas été parfait dès le départ. On a appris nos erreurs, Pétard aussi. Je crois qu'il a vraiment franchi un palier. On lui doit beaucoup cette année, surtout pour créer cette atmosphère. Parce que c'est vrai qu'on a malheureusement vu des coachs qui ont été remerciés, des situations qu'il n'y avait pas dans d'autres équipes et on était vraiment épargnés. Je crois que c'est grâce aux joueurs, c'est grâce à Pétard. Tout le monde a fait son petit bout d'holo job et ensemble on a fait une immense pyramide. Et quand on arrive au sommet de la pyramide et qu'on gagne trois titres en Suisse, ça veut dire qu'il faut aller voir plus haut et ailleurs avec peut-être une participation en Coupe d'Europe ? On va élever le suspense. Si on n'y va pas, on n'ira jamais. On jouera l'Europe l'année prochaine. C'est vrai qu'avec ce type de champion, tout nous est possible et on va analyser la meilleure solution. Mais il n'est pas exclu qu'on essaye d'aller à la Ligue des Champions.